Yoho et divancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo Conclusion de maison d'édition et cette fois-ci on va être avec la maison d'édition d'Oki Doki Donc dans cette vidéo on va avoir 11 voire 12 titres On va commencer bien entendu à chaque fois à se présenter dans l'ordre alphabétique Parce que c'est comme ça que je récupère les titres Et que je te mets bien entendu en barre d'info les liens vers les présentations quand il y en a encore Sinon je te mettrais qu'il n'y a pas de vidéo de disponible sur la chaîne Toujours est-il, on va commencer donc avec le manga Kimok Que j'ai représenté il n'y a pas très très longtemps C'est un manga qui va parler de l'univers des mangakas Mais ce que j'ai aimé c'est qu'il nous montrait le problème en fait de la parution C'est-à-dire qu'on va être concentré sur le fameux livre de pré-publication On a un chapitre par manga etc Alors je sais jamais comment ça s'appelle leur espèce de catalogue Et on va aussi nous expliquer donc l'envers du décor Le fait de faire tant de pages en tant de temps, une semaine etc Le fait qu'on te demande d'abord de commencer par une histoire en un chapitre Puis une histoire en deux ou trois chapitres Puis on te demandera de faire une histoire qui fera un seul volume Et tout ça en fait on n'y pense pas trop en France Et on critique beaucoup quand on nous sort par exemple des volumes reliés Avec un chapitre, une histoire Mais en fait c'est qu'on leur demande au mangaka de faire comme ça Parce qu'on te demande là-bas de faire tes preuves En commençant d'abord par une histoire en un chapitre Puis par exemple en trois Et ça c'est quelque chose du coup qu'on n'évoque pas spécialement je trouve Dans les autres mangas comme par exemple Bakuman etc Enfin après Bakuman ça date d'il y a un petit moment Moi je l'ai regardé je crois qu'on était en 2014 ou 2016 Je sais plus Toujours est-il que donc j'ai trouvé ce manga très intéressant Parce que justement il mettait en avant ce petit détail Et ce côté compétition et autres Et aussi l'importance de la personne qui fait la transition Entre les mangaka et la pré-publication Donc même le gars qui vient par exemple dans l'appart de Bakuman Et qui fait le relais Voilà ouais c'est la référence de Bakuman Ensuite on continue avec Dédale Et bah Dédale en fait c'est un manga assez spécial Il est à la vidéo ça je tiens à le dire je sais Je n'ai absolument pas accroché Parce qu'en fait on était sur un huis clos Avec deux personnages principalement Et c'était assez particulier C'est du coup triste Enfin triste Fade au niveau du scénario Parce qu'il ne se passait pas grand chose Et donc je me suis royalement fait chier Lune de sang Le problème de Lune de sang en fait c'est que Doki Doki nous avait proposé un estrait à l'époque Et d'ailleurs maintenant je ne lis plus leur estrait papier Ou l'estrait qu'ils donnent sur internet Parce que Doki Doki a la mauvaise habitude De nous mettre les chapitres qui commencent Enfin les estraits qui commencent en plein milieu du manga Je m'explique Par exemple pour un manga qui est sorti il n'y a pas très très longtemps D'ailleurs j'en ai parlé lors d'une vidéo Et ben on avait déjà loupé une dizaine voire quinzaine de pages Pour l'une de sang on était carrément en plein milieu du volume 1 Donc voilà moi je m'étais dit ok c'est une tuerie j'adore Je vais m'acheter dire à l'époque en plus j'achetais tout d'un coup Et après je lisais C'est là où j'ai eu du mal et j'ai vite arrêté ce genre de bêtises Parce que finalement je me suis fait chier Et que ben oui d'accord L'estrait nous montrait vraiment le seul moment intéressant du volume Bref toujours est-il Je n'ai pas accroché Je ne sais plus du tout s'il y a une vidéo ou pas Parce qu'il faut savoir que les vidéos de 2016 et voire 2017 Je les ai supprimées parce qu'elles ne me plaisaient plus Toujours est-il Oniime VS Alors à savoir que ce manga D'ailleurs vient d'un mangaka Où j'ai pas mal d'heures disponibles Enfin j'ai lu pas mal d'heures Qui sont disponibles en France Notamment Kimok je crois qu'il en fait partie Et Oniime VS C'était plutôt sympa Mais ça cassait pas trois pattes à un canard Donc en fait C'était un bof J'aime bien bof Tu vois au niveau du Otaku Girl Et ben Otaku Girl c'est aussi l'époque où j'achetais tout d'un coup Et je me faisais pigeonner Parce que j'ai abandonné au bout de deux tomes Je trouvais ça mais Je crois que j'ai fait une vidéo d'ailleurs Faut vérifier mais je crois que j'ai fait une vidéo Bref j'avais pas du tout accroché C'était absolument pas dans mon délire Et j'ai passé mon tour Re Je sais pas comment ça dit Re Birds The Lunatic Tacker Je sais même pas comment ça se prononce Toujours utile En ce qui concerne ce manga Si je dis pas de bêtises Ça a été un coup de coeur Puis on descend Et on finit en flop mémorable Voilà c'était une histoire qui était plutôt bien partie Sur les trois premiers tomes J'avais adoré Si je dis pas de bêtises C'est lui qui est en sept tomes Et bah c'est devenu une catastrophe Après c'est passé sur le temps 4-3-1 C'est pas terrible Et après c'est fini en flop mémorable Donc voilà très grosse déception On continue la vidéo avec Freezing Qui est aussi du coup du même auteur Que Onimé VS Et tout ça Donc Kimo et compagnie Je te dirai juste pour Freezing Je voulais juste l'occaser quand même dans la vidéo Mais il faut savoir que j'avais tenté le manga Parce que j'avais eu le tome 1 Version gratuite Via la Japan Expo Et ça m'avait pas plu Et je sais qu'il y avait aussi un anime Et j'ai tenté la version anime Et pareil j'ai totalement décroché Alors le volume 1 J'avais dû faire la moitié du bouquin Et pour ce qui est de l'anime J'ai fait 2 ou 3 épisodes Et j'ai complètement décroché Donc voilà C'était juste histoire quand même de te le dire On continue avec Rilord Et en fait le manga s'est terminé en 2018 Donc il y a bien une vidéo Je voulais être sûre en fait du titre Pour cette série Nous sommes sur une série en 3 tomes Et qui fait énormément penser à Assassin des éditions Kumiko Je ne sais plus du tout dans quel Enfin là au moment où je filme en fait Il faut savoir que je ne sais pas du tout Dans quelle heure sortiront toutes ces vidéos Conclusion de maison d'édition Si elles sortiront par ordre alphabétique Ou par un ordre de préférence de moi-même Mais toujours est-il que du coup Je suis en train de faire les vidéos Conclusion de maison d'édition A la chaîne en ce moment Et elles seront postées du coup un peu plus tard Et en ce qui concerne Rilord Du coup ça ressemble énormément à Assassin Je ne sais plus lequel des deux Il était le plus décevant Mais en tout cas toujours était Que j'ai Voilà Si je l'ai revendu De toute façon Si je n'ai vraiment pas forcément du Suffisamment apprécié Parce que Assassin par contre Je l'ai gardé Voilà Je pense que Comme je l'ai lu à Assassin en premier J'ai dû le garder Alors que Rilord Je trouvais du coup Ça faisait copier-copier Par rapport à l'autre titre Et donc j'ai dû abandonner Un truc comme ça On continue avec Riversol Qui était plutôt sympa en soi Pour une fois Qui est un manga J'ai plutôt bien aimé Chez eux Mais j'ai été déçue sur la fin Ce qui est dommage Il manque un petit peu En fait le manga manquait de volume Il était qu'en deux tomes Mais il aurait mérité D'avoir un peu plus de volume Ce qui est bien dommage On continue avec Enfin une note positive Et c'est Sa majesté le chat C'est un coup de mot en gros Sur justement Un chat Je t'ai mis Enfin la vidéo existe Parce que je l'ai lu En octobre 2017 Je crois Oui je crois Parce que c'est le titre Qui m'a sorti De mon De mon burn-out Au niveau de la lecture Et de Youtube Et donc Sa majesté le chat C'est un manga Que j'ai surkiffé Que j'adore Que j'ai gardé d'ailleurs Et qui est vraiment génial Et je l'ai vraiment Énormément apprécié Ensuite Say Taker Encore une fois Une œuvre des mêmes Mangaka Ouais j'ai essayé Vraiment toutes leurs œuvres En l'ensemble en fait J'aimais bien sur le coup Et puis en fait C'était après en réfléchissant Que je ne l'ai trouvé Pas forcément terrible Surtout en ayant lu Après beaucoup de mangas Parce qu'en fait Il faut savoir que Les œuvres De ces deux auteurs Là Say Taker Et tout ça Onimé vs etc C'était vraiment Au tout début de mes mangas Donc du coup Je me contentais De ce que j'avais Et je ne savais pas Qu'on pouvait faire mieux Voilà Après en ayant lu D'autres trucs Je me suis rendu compte Que ouais Ce n'était pas forcément Des masses terribles Toujours Ikea Say Taker Pareil Pas forcément ouf Je préfère je crois Onimé vs Say Taker Voilà Parce que c'est à peu près En même nom de top Ensuite Uwagaki Qui était un manga Plutôt sympa Alors je ne me rappelle Plus trop trop Des grandes lignes Mais je sais que Je l'avais plutôt bien aimé Je ne sais plus du tout Par contre S'il y a encore la vidéo Donc tu m'excuseras Si elle n'y est plus Mais toujours été Que je crois bien Que j'ai bien aimé Cette série quand même Moi j'en ai des bons souvenirs En tout cas On termine donc Cette vidéo Sur les éditions Doki Doki Avec le titre Second Summer See You Again A savoir qu'il me restera Un titre des éditions Doki Doki Qui est dans ma palle A lire Qui est Bright Cage Castle Qui sortira donc Au niveau de mon avis En octobre Pour la collection Halloween Et ce sera sûrement Le dernier Que je lirai Des éditions Doki Doki A part peut-être Mushoku Tensei Parce que franchement C'est un titre Qui me fait de l'oeil Depuis sa sortie Et que je n'ai jamais tenté Juste à cause De sa maison d'édition Honnêtement Pour ce qui est De seconde Summer See You Again Je t'ai fait une vidéo Il n'y a pas très très longtemps Au mois de juin Justement Sur la présentation Des deux volumes En soi L'idée est plutôt sympa Assez agréable Malheureusement En fait J'ai été déçue Dans son ensemble Il faut savoir En fait Que j'ai aimé Genre le premier chapitre Du tome 1 Et le dernier chapitre Du tome 2 Et les autres chapitres Je me suis beaucoup 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 Ennuyée J'ai trouvé ça Assez plat Au final Au niveau du scénario Etc Et je n'ai absolument Pas accroché Surtout J'ai oublié de le dire D'ailleurs dans la vidéo Mais surtout Au caractère De notre héroïne Qui est assez La gamine capricieuse Et il faut absolument Qu'on cède A tous ses caprices Et c'est quelque chose Que je n'ai pas du tout apprécié Donc cette vidéo Conclusion de maison d'édition Spéciale Doki Doki Et donc à présent Terminée Je pense que du coup Tu as compris Que voilà pourquoi En fait je ne te présente plus Les éditions Doki Doki Sur ma chaîne Et pourquoi aussi J'ai décidé un petit peu De les boycotter Et donc de ne plus acheter Leurs titres Tout simplement Parce que quand tu vois Sur ces 12 titres Et ben il y en a qu'un Que j'ai réellement surkiffé Enfin deux plutôt Avec Kimok Kimok Sa majesté le chat Puis après Ouga Ouga Gaki Et donc forcément Ben je préfère éviter Cette maison d'édition Trop de flop Pour très peu De bonnes séries Donc c'est pour ça Que je leur tourne En fait le dos C'est pas autre chose N'allez pas vous poser Rensime une question C'est juste que Ben le taux de positif Contre le taux de manga négatif Et ben est bien trop important Pour que je continue De lire cette série D'ailleurs tu verras Lors des vidéos Conclusion de maison d'édition Que je vais t'annoncer A peu près la même chose Et l'arrêt total d'achat D'une autre maison d'édition Car là aussi Il y a bien trop de flop La vidéo est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Quel est toi Le titre que tu préfères Par-dessus tout Chez les éditions Doki Doki Le titre que tu aimes Le moins Ou celui qui t'a le plus déçu Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Et sur ce A bientôt Bye Bisous sucrés Sous-titrage ST' 501